bonjour aujourd'hui donc on va voir les astuces en vrac on va voir 12 astuces sur excel donc ici la première astuce c'est comment donc grouper des dates dans un tableau et les de grouper on va donc ici dans ce on a un tableau ici ici donc lorsque je filtre ici il y a les dates qui sont groupés pour annuler ce groupage il faut donc aller à option option d'affichage et décocher ici on va voir fichier option option avancée ici on va décocher ici grouper par décocher ok dans ce cas lorsque je fais comme ça et les ne sont pas groupés ok ça donc c'est la première astuce je reviens donc ici la deuxième astuce c'est lire dans un tableau croisé dynamique ce qu'on va voir et c'est donc toujours le tableau et lorsque je fais par exemple est égal à cette cellule on trouve ici dans le tableau croisé dynamique lire données etc pour éviter ceci peut donc aller à formule manipulation des formules et décocher ici lire on va voir ici fichier option formule on va décocher ici lire ici lorsque je fais comme ça je peux donc faire comme ça ok lorsque je peux faire recherche veille de cette silue ok ça c'est la deuxième astuce je reviens à troisième astuce c'est un nom dans les tableaux ici il est ici lorsque j'aime si c'est un tableau lorsque je fais ici par exemple est égal recherche veille de cette astuce point virgule dans ce tableau il me donne ici tableau 16 etc ok si je veux que pour éviter les formules des tableaux ici peut donc aller à formule ici utiliser je décoche ici dans manipulation des formules je je décoche ici je reviens ici fichier option formule et si je décoche utiliser les noms du tableau dans les formules je la décoche je mets comme ça lorsque je fais comme ça est égal recherche veille de cette silue dans ce tableau elle me laisse ici la plage à 5 jusqu'à c'est 13 c'est 31 ok la quatrième astuce donc ici c'est saisie automatique des formules je vais donc ici lorsque je saisis ici une formule t égale recherche veille elle me donne ici une liste d'idées des formules pour éviter tout ceci donc il faut aller à formule et éliminer saisie semi-automatique fichier option formule saisie semi-automatique je la décoche comme ça il me donne il ne me propose pas je fais recherche il ne me pose pas ceci il me laisse comme office 2000 office 2003 etc je reviens ici pour la cinquième astuce alerte de remplissage ici par exemple lorsque je fais comme ça et je fais comme ça il me remplace directement parce que c'est il faut donc aller à option option édition et alerte ici voilà parce que moi j'ai déjà décoché parce que j'aime comme ça lorsque je vais remplacer ceci avec ceci elle me pose la question pour ne pas poser la question on peut aller directement à fichier option ici et décocher ceci je vais donc décocher ceci voilà donc je peux donc je pas déplacer voilà même je peux même déplacer fichier option option avancée je peux même décocher comme ça c'est juste elle remplace directement son alerté ok et même pour le petit plus qui apparaît ici voilà le petit plus pour descendre on peut on peut on peut l'enlever avec fichier option option et ici comme ça je peux désactivé ici dans ce cas il ne me donne pas même pas ce plus parce que c'est éliminé on peut pas trouver ce plus ok je reviens la sixième c'est modifier la formule directement et si on veut modifier la formule directement par exemple ici plus cette cellule plus cette cellule je peux la modifier directement ici en cliquant deux fois double clic pour l'éliminer on fait donc option avancée option édition modification directe fichier option option avancée voilà et je peux donc je peux pas donc modifier directement même si je clique deux fois il me renvoie aux cellules dont il est voilà on voit directement aux cellules d'origine voilà et où je peux pas modifier je reviens donc ici à la septième c'est commentaire dans un nom parce que je peux je fais comme ça il est le commentaire ici si je suis par exemple dans une réunion je peux faire fichier option et option générale ici je peux modifier ici par exemple au lieu de faire l'utilisateur je peux même je fais par exemple par exemple 05 122 une note comme ça réunion ici insérer une note toujours comme ça au lieu de faire ok je retourne ici la huitième c'est vérifier les erreurs ici pour vérifier les erreurs et c'est par exemple le 5 divisé par exemple 0 il est ici une ici un triangle je peux donc vérifier ici on peut aller donc à formule vérification ou bien d'être donc comme ça voilà donc on peut activer ou désactiver on peut changer ici la date voilà voilà par exemple changer la coloration ok ou bien même éviter option je peux décocher ceci et je mets comme ça et donc voilà c'est éliminer ok je retourne donc ici pour la neuvième astuce c'est masquer les objets et c'est donc je peux donc aller à option option affichage de classeurs et je peux modifier ici sur avancée ici ici masquer masquer les objets ici je coche sur ok et voilà donc les objets sont masqués et je peux même je peux pas même insérer ici je peux même insérer des objets je peux aussi sur avancée du peu ok je reviens ici pour la dixième si coloration office ici si pour la coloration d'office ici j'ai une coloration grise donc pour colorer ici fichiers option général ici et ici je peux avoir un thème grise ou bien par exemple noir et si je peux avoir le fond et je peux donc avoir une coloration comme ça ok je reviens ici option général et si je peux donc avoir la coloration comme je veux je veux je veux la laisser ici en blanc et j'ai mis ok je reviens ici donc pour la onzième c'est séparer les milliers ici pour séparer les milliers je peux faire par exemple si j'ai ici par exemple un chiffre la séparation des milliers ici fichiers option des milliers ici je peux utiliser ici séparer les milliers avec espace par exemple ou bien un point un point par exemple et je mets ok et voilà donc la séparation des milliers ici je reviens donc pour la dernière c'est formule dont formule au nom dans les cellules ça si je vais par exemple le 5 le 6 il y a donc formule ici formule ici dans les cellules ici option option avancée ici je peux mettre formule dans les cellules ici en cochant ici formule dans les cellules au lieu de par exemple les formules donc à chaque fois on peut faire plus 5 le 6 par exemple ça reste toujours comme ça voilà donc c'est pour ces deux astuces en vrac et à la prochaine donc c'est comme ça c'est froid c'est froid c'est pas un peu c'est froid